Salut tout le monde, c'est TheBlueDB, et on se retrouve aujourd'hui donc pour l'épisode 7 de notre Let's Play sur To The Moon. Ça fait un moment, un très long moment, un très 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 long moment, mais on se retrouve enfin pour la suite. Je finirai ce Let's Play, je le promets. Bon, du coup j'ai regardé l'épisode 6, pour me remettre dans le banc. Je ne suis plus dans le banc quand même, ce jeu a une grosse ambiance et si on en sort trop longtemps, on a du mal. Je pars à l'école, mais bonne journée Joey. Mon tout petit, il grandit si vite. Et si elle avait eu une fille, elle aurait aussi appelé comme son grand-père. Ça n'aurait pas été si mal que ça, vu que ça se termine en Hei. Joe Hei. Joe Hei. Zo Hei. C'est mignon. C'est mignon. Euh, si c'est mignon, pourquoi tu ne te maries pas avec lui ? Ah, t'es jalouse ? Oh oui, tellement jalouse. Donc, comme d'habitude sur chez les liens mémoriels. La mère n'est pas un lien mémoriel. Bon, pour être honnête, ce tic-tac est plutôt agaçant. D'accord, juste le fait de rentrer dans la chambre. Oh. Ok. La lampe. Non. Très bien. Le lit. Non. Le tabouret. Le chauffage. C'est fou. Une trappe. On peut monter ? Excellent. Un journal. Je peux lire le journal ? Je ne peux pas lire le journal. Super. La bibliothèque. Plusieurs livres aux titres illisibles. Bah, probablement parce qu'il ne les lisait pas. Mais il se souvient qu'il y avait une bibliothèque avec des titres à s'arracher les cheveux. Ah ok. Je me suis mis sur le canapé, ça fait un lien mémoriel. Très bien. C'est quoi ça ? Deux médicaments ? Oh. Le bocal à cornichons. Oh Berg, pas encore. Je crois que c'est des olives. Non, c'est cornichons. Bon sang ! Je suis sur le cul ! Eh bien, il ne t'en faut pas beaucoup. Oui, je crois que c'était des... Des olives ? Ah, je ne sais plus ! Tac. 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 Voilà. Allez, go. Préparez. Attention. Je suis sûr que ça va être très dur. Alors. Facile. Beaucoup trop facile. Un petit peu plus de difficultés, s'il vous plaît. Et voilà. Parfait. Bon. Go. Nouveau souvenir. Pourquoi il y avait un lit double ? Parce qu'il n'a pas de frères ou de sœurs. Purée. Ça sent encore la cheroigne. Où sommes-nous ? Eva ? Bon sang. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh. Ah ah. C'est le souvenir suivant. Ouais mais... Pourquoi il nous fait à la lapouta ? Je ne sais pas. Le souvenir ne se lie pas entre eux. C'est ce qui empêche la construction. Il doit y avoir une défaillance avec le raid de la machine. Encore ? Je croyais que la dernière réparation devait leur rendre le système infaillible pour les six mois à venir. Le son du jeu... Je crois qu'il est vaguement trop fort cette fois-là. Je vais le baisser un peu. Voilà. Je n'arrive pas à croire que les types du département de la maintenance puissent être aussi nuls. C'est sympa Neng mais... Je sais pas... À mon avis, c'est un travail un peu compliqué de retracer les souvenirs d'une personne comme ça. Tu m'étonnes qu'il y a des bugs. Écoute, ne t'inquiète pas, nous avons déjà sauvegardé ces souvenirs d'adolescence. On devrait quand même pouvoir y arriver. Très bien, mais je lui dirai rien de tout ça. Tant que nous réussissons, il n'aura pas besoin de le savoir. Bien. Je pense que nous avons fini. Je pense que nous avons fini. On ne peut rien faire ici. Prêt pour les dernières mises au point avant l'activation ? Les dames d'abord. Dommage, j'avais plutôt envie de continuer. Nous aussi, Neil. Vous voulez en savoir plus ? Acte 2. Des milliards de phares perdus aux confins du ciel. Acte 2. Ça veut dire que les six derniers épisodes, c'était l'acte 1. Ne les dérangez pas. Ils ne se réveilleraient probablement pas facilement, mais ils ont besoin de se concentrer. Et voilà tout ce que le vieux fou que je suis peut vous dire. Désolé de ne pas être d'une plus grande aide. Alors nous devrons nous en contenter. Ouep. Nous n'avons plus qu'à lier votre désir d'aller sur la lune à vos souvenirs les plus anciens. Ensuite, nous appuierons sur le bouton et voilà. Vous serez sur la lune en moins de temps qu'il en faut pour le dire. J'ai une question. Si vous pouvez faire disparaître Lily, cela signifie que vous pouvez modifier ce monde ? Dans ce cas, ne pouvez-vous pas faire que cela survienne et exaucer mon vœu tout de suite ? Ne pouvez-vous pas faire que cela survienne et exaucer mon vœu tout de suite ? Genre directement le TP sur la lune. Cela aurait pu marcher s'il s'agissait ici de vos vrais souvenirs. Que voulez-vous dire ? Où sommes-nous alors ? Que suis-je ? Tout cela n'est qu'une copie. Une toile sur laquelle nous pouvons travailler si vous voulez. En ce qui vous concerne, vous n'êtes qu'un algorithme reconstitué à partir du véritable Johnny. Assez fidèlement pour lui ressembler, mais très incomplet. C'est peut-être un petit peu trop cash, Neil. Tout ce que nous pouvons faire, c'est préparer cette toile de façon logique et cohérente. Ensuite, quand nous transférons votre désir vers votre enfance, la machine générera votre nouvelle vie. Une vie dans laquelle ce désir dictera votre comportement. Le résultat sera ensuite enregistré dans la mémoire du véritable Johnny. Donc vous voyez, même si nous vous rendons ce service, vous n'êtes rien d'autre qu'un programme en lecture seule. Je veux dire, nous pourrions réinitialiser encore et encore. Effectivement, Neil, tu enfonces le pieu là. Ça suffit. Oh, ne sois pas si sensible. Il n'est pas réel, tu sais. Si tu le crois vraiment, pourquoi as-tu perdu ton temps à tout lui expliquer ? Ah. Moi, j'essaie juste de nous faire gagner du temps. Allons-y. Docteur ? Docteur ? Est-ce là ce que je suis vraiment ? Oh. Ah, le fruit du travail de toute une nuit. Oh. C'est compliqué. Mais qu'est-ce que... Oh. Effectivement. Tu aurais au moins pu me prévenir. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Si toi aussi tu avais été une tête, tu m'aurais vu venir. Je te demanderais bien s'il y a un sous-entendu, mais je crains que oui. Dépêchons-nous, je me sens assez idiote comme ça. Oh, c'est marrant. Il nous suffit de faire passer son vœu du souvenir le plus récent au plus ancien. Comment faire ? Il y a deux mementos identiques pour transférer le vœu enregistré. Oh ! Les fleurs. Est-ce que je peux tourner celui-là maintenant ? Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Le lapin. Le lapin. Retransférer le lapin. Voilà. Le lapin, c'est fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre entre les deux qui correspond le livre ? Hey, Eva, vise-moi ça. Quoi ? Miam, 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 miam. Sérieusement ? Bon, c'était drôle, Eva. Je pourrais faire un effort quand-même. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux ? C'est quoi ça ? En premier, j'aurais dit que c'était une horloge, mais je ne vois pas ce que c'est. Et voilà. Tadam ! Voilà pour tous ceux avec lesquels nous pouvons travailler. Prêt ? Tu me connais. Toujours. Prêt. Parfait. Nous allons voir quels souvenirs est le garde de la lune. Les dames d'abord. Pas cette fois, ma poule. On doit aller à la fin, non ? D'accord, on est toujours au même endroit. C'est le même décor que dans son dernier souvenir accessible. D'habitude, ça évolue au moins un peu. Quelque chose ne va pas. Ses souvenirs. Ce n'est pas seulement qu'ils existent toujours. À ce qu'il me semble, c'est qu'ils n'ont pas du tout changé. Impossible ! Le vœu a bien été transféré, non ? Oui. Alors, on va voir s'il est toujours là. S'il est toujours là, ça veut dire que... Eva a raison, à ne changer. Jani ? Quelle agréable surprise. Nous ne recevons pas beaucoup de visites par ici. Encore ce sentiment, déjà. Je suis le docteur Eva Rosalen, et voici... Quoi ? Pas question que je dise ça deux fois. Le docteur Nail Watt. Avez-vous entendu parler de Singmund, l'agence de génération de vie ? Oh, vous faites partie de l'agence ? Quelle heureux hasard, je prouvais justement de faire appel à vos services. S'il vous plaît, Lily, apportez-nous un peu de thé. Lily ? Oh, mon Dieu ! Mets-le aussi sur pause. Le pauvre ! Eh bien ? Restez là, je vais envoyer le signal que tu veux une nouvelle fois. Tu me diras si quelque chose change. Ce qui est sûr, c'est qu'il a bien été transféré. Alors ? Rien de rien. Comment est-ce possible ? Même si le vœu ne suffit pas, pourquoi est-ce que rien n'a changé ? Peut-être... Peut-être qu'il nous faut quelque chose de plus fort. Qui viennent de ses plus anciens souvenirs ? Les plus anciens auxquels nous puissons avoir accès. Allons-y. Oui, mais les plus anciens, ils sont tout buggés. Tu veux faire quoi ? Oh, le cinéma. Le vœu de Johnny d'aller sur la lune est peut-être encore un peu trop faible, on dirait. Très bien. Mais qu'est-ce que... Ce n'est pas ce qui était à l'affiche ! Bon. Ça te dérange, River ? Non. Ça me dit bien, ça aussi. Ça va, on y va alors. T'aurais pu au moins mettre le mur en rouge aussi. J'espère que ça suffira. Mouais. Une seconde. Où est passé Neil ? Effectivement. Je crois qu'il est dans la salle de cinéma. Non, il n'y est pas. J'aurais cru. Je dois voyager à travers John pour voir. Vers la lune, mon amour. Oh, Henry. Seigneur. La dernière fois que j'ai dormi ou mangé, remonte à bien trop longtemps pour que je puisse concevoir des films. Je devrais aller voir si quelque chose a changé du côté de John. Je ne devrais pas retrouver Neil. Repartir. Non, je suis coincé. Dommage. Bon. J'espère que on va retrouver Neil un jour. Désolé de t'impliger ça. Elle parle du film ? Ok. Rien n'a changé. Je vais devoir essayer de déclencher ailleurs. Tout cela est ridicule. Lili. Je suis John. Où est Neil ? Peut-être ici, ça pourrait marcher. Alors, elle t'a jeté une enciclémie dans la tête, hein ? Elle l'a fait ? La ferme, mec. Qu'est-ce que vous faites là, les gars ? C'est l'heure. Venez, on va trouver de bonnes places. Une seconde. Je ne me rappelle pas de ça. Quelque chose a dû changer. Oh my God. Hé, ne poussez pas. d'accord, il y a toute l'école dans le sas de gym. Une minute. Ce n'est pas vraiment un changement, c'est... puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît ? S'il vous plaît. Comme vous le savez, je suis un représentant de la NASA dans toute sa splendeur. Je suis là pour tout vous révéler. Balance le son, Timmy ! Ouah, c'était nul. Mais je m'égare. Quoi qu'il en soit, je sais que beaucoup d'entre vous se demandent qu'elles sont mes chances de réussir à faire des choses incroyables comme de m'aventurer dans un... dans d'autres mondes. De humer la douce atmosphère de Vénus, de nager au beau milieu des anneaux de Saturne. Ou peut-être tout simplement de se rafraîchir sur la face cachée de la Lune ! Ici, à la NASA, nous croyons avec suffisamment de volonté. Tout le monde peut y arriver. Ça pourrait être toi ? Ou toi ? Ou peut-être... TOI ? Mais je n'ai pas envie d'aller sur la Lune. Alors c'est ton jour de... Chut ! Hein ? Quoi ? Et pourquoi pas ? Pourquoi j'en aurais envie ? Je suis heureux comme ça sur Terre. Bon, tu n'as pas du... un tout petit peu envie d'y aller ? Non ? Pourquoi ? Enfin, mais vraiment pas du tout. Euh... Non. Bien ! En tant que recruteur officiel de la NASA, je vais revenir sur le... sur certains points au sujet de la Lune. Pour commencer, la Lune a 4,5 milliards d'années. Et saviez-vous que la NASA superficie avoisine celle de l'Afrique ? C'est véridique ! En fait, si vous essayez de faire le tour de la Lune à vélo... De plus, la lumière met 1,6... Mais ce temps-là pour aller de la Lune jusqu'à nous. Et en y allant en voiture volante, ça prendrait 130 jours. Allez, lambda. Ça, je le savais. Dernier point, mais pas des moindres. Ceux qui vont sur la Lune deviennent riches et célèbres. Et nous savons tous que riches et célèbres riment avec Groupee. Donc, ainsi s'achève ma présentation. Souvenez-vous, la NASA vous accueille tous. Surtout si vous avez des cheveux bruns. Ah... Nail, Nail, Nail. Alors, t'en as pensé quoi ? C'était hilarant. Le NASA ne t'embaucherait certainement pas, mais c'était plutôt efficace pour le but recherché. Hmm, j'ai fait de mon mieux. Tu vas aller voir si ça a marché ? Bien sûr, je reviens. Ma revoilà. Au rapport. Échec total. Et merde. Hé, ne te décroche pas. Je suis sûr que tout n'est pas perdu. Ah oui ? Et il nous reste quoi ? Ben... nous ne pouvons pas nous permettre de terminer la construction de cette maison, Isabelle. Nous avons à peine les moyens de... nous... Mais vous pouvez vous offrir... Pardon. Mais vous pouvez vous offrir un billet de loterie pour la croisière lunaire. Si vous vendez cette maison, vous le pouvez assurément. est-ce qu'il y a Et vous sûr du diagnostic ? Oui, en fait. Genre rarement quelqu'un. Vous savez que le NASA offre une excellente mutuelle à ses employés ? C'est vrai ? Pour vous et votre conjointe ? Les badas naponais sont gratuites dans l'espace. Oh tiens, mariage, je suis contente pour vous. Mais voilà une énigme. Où devriez-vous aller pour votre lune de miel ? Oh, bordel. C'est beau l'espoir, mais là... Reaver ? Ah, la vitre, ça glisse. Johnny ! John ! Nom d'une pipe ! Tu sais quoi ? Ça ne marche pas. Non seulement ça ne marche pas, mais c'est ridicule. Burden, nous sommes des professionnels. Je n'ai pas signé pour lui courir après en braillant comme une idiote. Ah bon ? Écoute, c'est peut-être le manque de sommeil qui est en train d'avoir raison de nous. Si j'avais su qu'on y passerait toute la nuit, j'aurais apporté du café. C'est clair. Tu auras dû voir le film que j'ai fait tout à l'heure. Quel film ? Exactement. En tout cas, vu à quel point notre temps est précieux, tout ça ne nous mènera nulle part. Allez, on fait une pause jusqu'à demain matin en espérant que Johnny tienne jusque-là. En fait, j'ai des coups de fil à passer. Ah ouais ? On sort de l'animus ? On sort de l'animus ? Ça n'a aucun sens. Pourquoi la machine n'a-t-elle aucun effet ? Pourtant, le désir de Johnny d'aller sur la Lune a été transféré avec succès. Il n'y avait même pas la moindre trace et une volonté de sa part d'aller sur la Lune après le transfert. À moins... À moins qu'une condition secondaire nécessaire à la réalisation du désir n'ait été modifiée durant le procédé. C'est à cette seule condition que le même désir pourrait produire deux issues différentes à deux moments différents. Il n'y a aucun doute que River ait joué un rôle important dans tout ça. S'il y a quelque chose qui peut avoir perturbé le fonctionnement de la machine, elle serait la principale suspecte. Mais de toutes les hypothèses possibles, qu'est-ce qu'il y a la cause réelle de tout ça ? River. Qu'est-ce que tu as bien pu faire ? Ah, le soleil se lève. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Sous-titrage ST' 501 Il nous reste un peu de temps. Je me demande si Nail a trouvé une piste. Écoute, apparemment, il devait passer des coups de fil. Je ne sais pas si ça s'est avéré utile. Écoutez, on va voir Nail. Je ne sais pas si ça va me couper, parce qu'on est quand même à 30 minutes de vidéo. Je pense que c'est suffisant. Moi, je vais tourner la suite tout de suite. Je ne vais pas perdre de temps. Comme ça, je ne sais pas si je vais ir jusqu'à la fin du jeu. Mais au moins, comme ça, j'aurai les épisodes et je n'aurai plus qu'à vous les poster. Au moins, ce sera fini. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo, mes amis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Likez la vidéo si vous avez aimé. Et à commenter pour réagir un petit peu à ce qui s'est passé. Et surtout, si vous êtes content que la série revienne. Au bout d'un moment. Je pense qu'il y aura 2-3 personnes qui seront contentes. Allez, bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada